Dans cette vidéo, je vais te partager les trois pièges à éviter pour coudre vos premiers vêtements. Si vous êtes une femme ronde, mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez rejoindre mon club couture privée. Je l'ai créé spécialement pour les femmes rondes et si vous n'êtes pas inscrite, vous ratez la chance de recevoir dans la semaine des emails avec des conseils, des astuces couture, des promotions, des formations et pas mal de privilèges dont vous n'aurez pas forcément accès si vous êtes abonné uniquement à cette chaîne YouTube. Du coup, pour faire partie de ce club, c'est simple, c'est gratuit, il suffit de cliquer dans le premier lien que je te mets en barre de description. Tout sera résumé et maintenant on va commencer avec le sujet de cette vidéo. Alors le premier piège que vous devez éviter, c'est tout simplement lorsque vous allez acheter vos patrons de couture, vous allez devoir choisir justement votre taille sur les patrons. Ne choisissez pas la même taille que vous avez l'habitude de choisir dans le commerce quand vous achetez vos vêtements. Pourquoi ? Parce qu'entre les tailles du commerce et les tailles des patrons de couture, il y a un énorme fossé et c'est vrai que malheureusement vous pouvez coudre un vêtement dans lequel vous allez vous sentir mal, serré, mal à l'aise et c'est dommage en fait de gaspiller du tissu. Donc vraiment évitez cette petite erreur mais généralement vous êtes débutante quand vous faites cette petite erreur donc c'est pas grave, c'est normal j'ai envie de dire, quand on n'est pas au courant, on se dit bon bah je fais une taille 52, j'ai trouvé un patron qui va jusqu'au 56 donc je vais pouvoir découper mon patron. Et bien à la taille 52, non, ça ne se passe pas comme ça. Donc déjà premièrement, c'est le premier piège à éviter, ne vous fiez pas sur vos tailles sur lesquelles vous avez l'habitude de choisir dans le commerce. Il faut d'abord prendre ses mensurations, bon j'ai fait pas mal de vidéos sur la chaîne YouTube où je vous donne des conseils, n'hésitez pas à aller les voir mais déjà ça c'est le premier piège à éviter. Ensuite le deuxième piège à éviter, c'est tout simplement de se lancer corps et âme dans un projet surtout si vous êtes débutante sans faire d'essai. Alors pourquoi il ne faut pas tomber dans ce piège ? Et bien tout simplement parce que si vous êtes débutante, souvent quand on débute en couture on a envie de coudre, on a envie, on se précipite ce qui est tout à fait normal, pas de panique mais bon le problème c'est que si vous dépassez la taille 46 généralement on va devoir passer par des petits ajustements, des petites modifications même sur la longueur, ça va être des petits trucs mais c'est bien de faire un petit essai c'est à dire que vous prenez du coton ou un tissu similaire au tissu final et vous faites un petit essai pour voir justement si tout tombe bien parce que peut-être que vous allez avoir ici un col qui va bailler parce que vous avez une carreur assez petite, assez menue ou alors ça peut par exemple, vous pouvez vous sentir serré au niveau du ventre et pas forcément être à l'aise dans le vêtement donc c'est pour ça qu'il vaut mieux faire un essai je sais que ça peut paraître un petit peu, on n'a pas forcément envie de faire un essai quand on veut coudre ses vêtements, on a envie de se lancer directement dans le tissu final, finalement ce qui est assez compréhensible mais c'est bien de faire un essai au cas où, on ne sait jamais donc évitez aussi ce piège de vous lancer corps et âme surtout si vous débutez alors après si vous avez l'habitude de coudre un patron en particulier vous pouvez vous permettre tout simplement de changer les matières mais de ne pas faire toujours des petits essais et ça c'est quand on a un petit peu la main en couture quand on a en tous les cas de l'expérience et quand on coud un vêtement qu'on a déjà cousu auparavant donc vraiment ne tombez pas dans ce pied et pour finir, le dernier piège à éviter c'est tout simplement de prendre vos mensurations mais avec la mauvaise posture et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive très souvent surtout si vous êtes seul alors je ne sais pas si vous pouvez avoir de l'aide et il vaut mieux avoir de l'aide si vous voulez prendre vos mensurations parce que ce sera beaucoup plus précis mais ce qu'il faut comprendre c'est que lorsqu'on prend ces mensurations pour choisir la bonne taille la prise des mesures il faut vraiment qu'elle soit précise parce que vraiment un petit rien ça peut tout changer ça peut tout chambouler et malheureusement vous pouvez choisir la mauvaise taille une taille qui ne va pas vous convenir et ensuite quand on choisit une mauvaise taille et bien on va coudre un vêtement dans lequel vous n'allez pas vous sentir à l'aise et c'est vraiment dommage et c'est vraiment le piège dans lequel il ne faut pas tomber donc prenez une bonne posture j'ai fait pas mal de vidéos sur la chaîne YouTube où je vous donne des conseils pour prendre vos mensurations n'hésitez pas à consulter ces vidéos mais la posture c'est vraiment le piège où on se dit c'est pas grave je prends mes mensurations ça va le faire je peux le faire toute seule vous pouvez le faire toute seule mais il faut vraiment avoir une bonne posture parce que c'est vraiment le plus gros piège on peut se dire c'est bon je prends mes mensurations je fais tout comme il faut mais si la posture n'est pas bonne malheureusement vous allez avoir des soucis par la suite ok ? donc voilà pour ces trois pièges à éviter en couture si vous êtes une femme ronde j'espère que ça va vous aider tout simplement dans la confection de vos vêtements n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aussi quelques petits trucs à rajouter ce sera toujours très bien pour la communauté et écoutez moi je vais vous retrouver à très vite pour une prochaine vidéo et en attendant et bien moi je vous souhaite tout simplement de très très belles cousines